Nous le savons tous, nous sommes souvent confrontés à des difficultés pour accéder à l'information. Et cette information, ça ne concerne pas seulement les journalistes, mais ça concerne avant tout les citoyens. Parmi ces citoyens, il y a le journaliste. Donc quand il va en service, le droit du citoyen à l'information doit être, comment dirais-je, doit être quelque chose d'accessible, ce droit. Il doit accéder à ce droit à l'information, que ce soit un jeune qui se déplace pour s'informer des données sur l'emploi, sur les possibilités d'emploi. Ce jeune doit pouvoir être informé par le ministère ou alors les services chargés de ces questions. Quand il faut aller collecter des informations que détiennent les ministères de la communication, ces ministères doivent être capables de vous donner des informations. C'est ça l'objectif de la loi portant accès à l'information. Mais ce qui a été constaté, comme je l'ai dit, il y a des difficultés pour accéder à cette information dans beaucoup de services. C'est pourquoi il a été décidé de faire une étude. Cette étude fera le constat qu'est-ce qui est disponible comme possibilité d'accès à l'information. Est-ce qu'on a les outils qu'il faut pour accéder à l'information ? Est-ce qu'on a un personnel formé pour permettre aux citoyens d'accéder à l'information ? Quels sont les blocages de façon globale ? Et comment faire pour lever ces blocages avant l'adoption de la loi portant accès à l'information ? Beaucoup s'informent, surtout les jeunes, à travers les outils numériques. Il faudrait impérativement développer, parce que c'est une recommandation qui a été posée dans l'étude. Il faudrait impérativement mettre en place un dispositif numérique pour permettre à tous citoyens, où qu'ils se trouvent, qu'ils puissent accéder à l'information. Ça, c'est un élément qui figure dans les recommandations. Langue d'accès à cette information. Nous le constatons et c'est quelque chose que nous savons tous. Dans l'administration, l'information est livrée en langue française. Alors qu'on a une majorité de citoyens qui ne parlent pas la langue française. Soit ils parlent les langues nationales ou alors ils sont arabisans. Donc il faudrait trouver un dispositif pour permettre à ces citoyens aussi d'accéder à l'information à travers leur langue. Maintenant, il y a une série d'arrêtés aussi et de lois que prévoit, qu'annonce le code de la presse. Parmi ces arrêtés, c'est l'arrêté qui porte sur la mise en place de la commission de la carte nationale de presse. Cet arrêté aussi a été pris par le ministre chargé de la communication et la commission de la carte nationale de presse est aujourd'hui fonctionnelle et a commencé à recevoir les dossiers depuis mars 2021. Donc cette commission aussi marche. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est deux réformes majeures qui sont attendues par les acteurs de la presse. C'est d'abord la loi portant code de la publicité. Cette loi aussi est en cours d'élaboration. Je pense qu'on a tenu même un dernier atelier de validation, même si certains secteurs comme la presse en ligne et les médias publics ont apporté quelques amendements qui sont en train d'être examinés. Donc à ce niveau aussi, je dirais qu'on est très en avance concernant la loi portant code de la publicité. Ce qui va rester maintenant, c'est l'instance de régulation qui va remplacer le CNRA. Cette instance de régulation doit avoir une loi. Et à ce niveau aussi, les projets ont été élaborés par le ministère chargé de la communication en rapport avec les différents acteurs du secteur. Donc à ce niveau aussi, les choses ont beaucoup avancé. Mais seulement, ça ne dépend plus du ministère chargé de la communication. Le projet a été fait et transmis au secrétaire général du gouvernement. La carte nationale de presse, c'est de pouvoir permettre aux journalistes et aux techniciens des médias de faire correctement leur travail. C'est cette carte nationale de presse qui donne la qualité de journaliste ou de technicien des médias. Le nombre de cartes, aujourd'hui, nous tournons autour de 700 qui ont été validées. Le nombre de cartes attribuées aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont été distribuées, c'est autour de 500 et quelques. Merci. Sous-titrage ST' 501